L'Algérie va allouer un milliard de dollars au financement de projets de développement en Afrique, a annoncé dimanche son président Abdelmajid Tebboune au sommet de l'Union africaine à Addis Ababa, rapporte l'agence officielle APS. « J'ai décidé d'allouer un milliard de dollars à l'agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement », a déclaré le président algérien dans un discours lu par le premier ministre Aymen Benabderrahman. « Cette somme servira au « financement de projets de développement dans les pays africains » car « l'Algérie a la conviction que la sécurité et la stabilité en Afrique sont liées au développement », a précisé Tebboune. L'agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement est un organisme gouvernemental créé en 2020 avec une vocation africaine. Elle « entamera les procédures d'exécution de cette initiative stratégique en coordination avec les pays africains souhaitant en bénéficier », selon l'APS. En perte de vitesse devant l'offensive diplomatique d'un Maroc qui reprend ses droits et son rang sur le plan africain, l'aglérie semble vouloir rejouer la carte du pétrodollar. Une stratégie d'un autre temps, aujourd'hui dépassée par les réalités et les aspirations d'un bon nombre de pays de l'Afrique. La récente hausse des prix des hydrocarbures a renforcé la reprise de l'économie algérienne post-Covid car l'Algérie est le premier exportateur africain de gaz naturel et le septième mondial. Cette flambée des prix a permis d'atténuer les pressions sur les finances publiques et extérieures, estimé fin 2022 le FMI. FMI FMI